Bonjour à tous et à toutes, j'espère que tout le monde va bien. Bon, bah oui, par rapport à ce qui se passe, ça va pas bien non plus quand même, hein. Bah oui, hein. L'antivirus, c'est pas un antivirus Windows qu'ils ont balancé, là ? Parce qu'ils disent bonjour et dégâts, hein. Bah oui. Mais quand on fait une chose à contresens quand on joue les apprentis sorciers, et surtout qu'on utilise les embryons humains, pour trouver à toute vitesse, à tout prix, parce qu'il y a un marché énorme pour l'argent et pour le pouvoir, avec des embryons humains, il faut savoir ça, les bébés, bah oui, la génétique, l'ADN, pour créer quelque chose complètement aléatoire. Par résultat, alors ? Bon, enfin bon, c'est comme ça. Il y en a qui ça va faire râler. Il y en a qui ont pactisé avec le diable, hein. C'est pas... C'est une évidence. Ce qui se passe, c'est ça. L'argent et pouvoir, c'est pactisé avec le diable. Alors, maintenant, ce que je voulais montrer, c'est la Tesla, la Tesla Model 3. Bah oui, ce que vous voyez, le prix, là, c'est le prix de la Tesla. Ah ouais. Sacrée chute, hein. Bah, revient moins cher qu'une Renault Zoé, ou qu'une Peugeot, ou qu'une Citroën, ou que n'importe quelle marque, qui a, soule, ce que vous voulez. Oui. Bah oui, voilà, résultat est là. Quand... C'est pas un PDG ordinaire. Il a les moyens, maintenant, ça marche, ça tourne, ça boutique, il n'y a pas de problème. 500 000 voitures vendues, 500 000 Tesla, c'est impressionnant. Et ça se vend, et ça se vend, et ça se vend. Il y a des bornes partout, c'est fiable, c'est bien fini, c'est bien équipé, il n'y a rien à rajouter. Vous pouvez même mettre un crochet d'attelage. 1000 euros. Voilà. Elle est complète, cette voiture-là. Donc, c'est la voiture, celle-ci au comptant, 36 800 en retirant le bonus de 7 300 euros. Si vous prenez en location, longue durée, ça revient plus cher, parce qu'il y a le prix de la location, bien entendu. Durée 60 mois, mais en fin de compte, pour 315 euros par mois, économie de carburant estimée pour 10 000 km annuels, 175 euros. Si vous faites 30 000 annuels, ou 20 000, vous économisez plus de carburant. Donc, en fin de compte, ça vous fait moins cher, les mensualités. Voilà. Sans compter l'entretien qui est quasi inexistant sur Tesla, puisque c'est tous les 8 ans. Donc, vous comprenez qu'on n'est plus dans le même monde, on est dans le monde de chez Tesla. Alors, voici le modèle. Comme ça, on va bien marcher. Voilà. Celui-ci. 448 km d'autonomie, 225 km heure. Pour l'autoroute, ce n'est pas un souci. Non, pas cette vitesse à sur la route, mais c'est une voiture qui est prévue. À 130, elle est loin d'exploiter son potentiel. C'est une propulsion. C'est une Pag 4 roues motrices. 5,6 secondes de 0 à 100. Alors, ça a commencé déjà à pas mal décoiffer. Grande autonomie, c'est plus cher, mais c'est mieux. Mais en fin de compte, tout a baissé. 580 km d'autonomie. On frise les 600 km. Plus performance. Et la performance, justement, la veloz. 3 secondes, 3, 567 km, 261 km heure. Bon, alors oui. On va repartir sur celle-là. Elle est complètement équipée, en fin de compte. Couleur blanc, joli part. Jante, aéro. Ceux des enjuiveurs se démontent. Et ça vous montre des belles jantes en dessous. Et ça permet de gagner un petit peu en autonomie. Ajoutez un attelage. 1000 euros. 1070. Et voilà, tout à l'intérieur. Siège avant chauffant, électrique et ajustable. 12 positions. Les deux sièges avant. C'est les définitions premium. Système audio avec son immersif. Connexion premium. 30 jours inclus. Carte satellite. Musique et multimédia. Vidéo. Enfin bref, vous avez tout. Du YouTube. Bref, streaming. Il y a tout là-dedans. L'écran, on ne va pas. Voilà, il est l'heure. Musique et multimédia accessoire. Toi vitré. Teinté. Protection à froid rouge et ultraviolet. Rétroviseur à l'été rouge au fond. Et rabattable automatiquement. Profit conducteur personnalisé. Console centrale avec espace de rangement, etc. C'est un cas de port USB. Et c'est une voiture qui se met à jour tout le temps. Pour ce prix-là, vous avez l'autopilote de base. Qui est parfait. Ah bah oui, c'est antivirus. J'aurais pas dû prendre. Je pense avoir des troubles de sensation. Pilotage automatique de série. Permet à votre véhicule de tenir une trajectoire. D'accélérer et de freiner pour vous. Si d'autres véhicules ou piétons se trouvent dans sa voie. Navigation en autopilote. Conduite automatisée. De la voie d'insertion jusqu'à la sortie de l'autoroute. Ça c'est la version complète. De l'autopilote. C'est à 7 300 euros. Et ça vaut le coup. 7 500. Parce que vu le prix de la voiture. C'est comme si vous rajoutiez des options. Sur la voiture de base électrique. Tout simplement. Ça viendrait à plus de 40 000 euros. Bah voilà. Bah de toute façon. C'est le test là. Vous avez des bornes partout. Voilà. Puis les recharges du prix. Bah c'est pas bien cher. Par rapport à ce qu'on trouve en type 2. Sur les bornes. Vraiment à des prix exorbitants. Ça ressemble à rien du tout. Ou alors. Bah oui. Il fallait bien s'y attendre. Ah il n'a pas fait la voiture de monsieur et madame. Tout le monde. Il a fait la voiture accessible à tout le monde. Presque. Ah ouais. Tout à l'heure. Tout expliqué. C'est clair. Net et limpide. Il n'y a pas 36 000 trucs. Vous n'êtes pas perdu dans leur site. Vous choisissez quelques options. Vous passez à la caisse. Vous avez la voiture. Elle est livrée devant chez vous. S'il faut. Bah alors. Même pas besoin d'aller la voir. Vous l'avez commandé bleu. Vous la recevez rouge. Ah c'est pas grave. On vous la change. Mais c'est bien. C'est bien conçu. Vous payez aujourd'hui 100 euros. Et vous la recevrez demain. Et vous payerez le reste demain. Ah c'est formidable. J'adore moi. Ce genre de simplicité. Parce que c'est tout dans. C'est prendre à contre sens. À contre pied du moins. Toute la concurrence. Qui elle. C'est lourd. Quand vous achetez une voiture. C'est compliqué. Il y a un tas d'options. On n'est jamais sûr d'avoir ceci. Est-ce qu'on a fait le bon choix. On se dérange à la concession. Le vendeur. S'il n'est pas bien rencardé. Bah. Ou s'il est bien rencardé. Ou tant mieux. Mais. On ne sait pas trop non plus. Il va nous donner autre chose. Ça ne va pas correspondre. Etc. C'est assez complexe. Parce qu'il y a. Une multitude. D'opérations à faire. Soit chez soi. Depuis l'ordinateur. Ou alors ensuite. À la concession. Et ce n'est pas toujours possible. D'essayer. Mais là. Vous n'essayez pas une Tesla. Vous pouvez. Ah. Vous pouvez essayer une Tesla. Bien entendu. Mais. Quand vous achetez une Tesla. Vous montez dedans. Au revoir. Je suis terminé. Vous êtes content. Tranquille. Vous pouvez la garder. 20 ans. 30 ans. 40 ans. 50 ans. Et elle sera toujours très bien cotée. À la revente. Alors par contre. Oui. La vente. La décote. De la voiture. Du fait que. La neuf. Maintenant. Coute quasiment plus rien. Le prix. Qui a. Niro. Ou quoi. Bah. Vu que ça vaut le prix. L'unique. Niro. La décote. Normalement. Se doit suivre. Mais non. Parce que c'est l'offre et la demande. Il serait. Il serait. Simplement. Que. 10 000 euros. Je ne sais pas. Moi. Je n'en sais rien. Après tout. Au niveau du marché. Comment ça se passe. Suivant les pays. Suivant les options. Suivant. Les conditions. L'autopilote. Est-ce qu'il est mis intégralement. Ou seulement la version de base. Il y a plein de choses. Ce qui fait que. Mais au final. Vous êtes gagnant. Sur toute la ligne. Allons. Plutôt que de vous cogiter. Encore avec votre thermique. Et vous poser la question. Chéri. Il faut une boîte de vitesse automatique. C'est bien. C'est mieux. Oui. Bah attends. 4 000 euros de plus. Bah voilà. Donc par exemple. Ça. Vous n'avez pas de boîte de vitesse. C'est dedans. C'est comme la souris. Vous n'avez pas de problème d'entretien. C'est comme la souris. Vous n'avez rien. A faire. Vous montez dedans. Au revoir. Et vous pouvez faire des grands pratiques. Des tromantagés. Vous avez l'ordinateur à l'intérieur. Qui vous indique. Toutes les bornes de recharge. Y compris celle de Tesla. Surtout. Qui y en a partout. Elles sont des stations. Et vous branchez la voiture. 20 minutes après. Une demi-heure après. Vous partez. Au revoir. Terminé. C'est parti. Pour des centaines de kilomètres. C'est ce qu'on voulait. Tesla l'a fait. Voilà. C'est des vidéos qui ressemblent à celle que j'avais faite. Il y a plusieurs mois à l'arrière. Oui. Mais enfin là. Ça a changé. Non. Ce n'est plus du tout la même physionomie. Ceux qui doivent râler. C'est ceux qui l'ont acheté le prix fort. Ah oui. Mais c'est Tesla. Ils n'ont pas demandé un remboursement. Bah non. Bah voilà. C'est comme ça. Ça va faire des heureux. Bah. Vous qui hésitez sur une voiture. Autour de 40 000 euros. Bah. Il a coûté à ce coup. Dis donc. Ah. Vous vous grattez la tête. Vous vous dites. Bah dis donc. Attends c'est pas SUV. Oh. Tu nous embêtes avec ton SUV toi. Et puis voilà. Et puis. Bah vous montez dedans. Vous êtes heureux. C'est confort là dedans. C'est top. C'est puissance. C'est l'autonomie. Voilà. Non. Je ne travaille pas pour Tesla. Ni pour Renault. Ni Peugeot. Ni rien du tout. Je travaille pour personne. Je donne les informations. Je vous remercie. Et je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt.